assalamu alaikum drarik quand tu m'assoit le module qui est le moteur essence on est arrivé au chapitre numéro 16 on va parler sur l'injection multipoint qui s'appelle l'injection motronique on va voir la description de ce système avec la description des différents éléments de ce système les capteurs et les actuateurs et on va voir avec l'actuateur de la douleur de ralentir on va voir le type diallo avec le rapport cyclique d'ouverture qui commande l'actuateur qui s'appelle rco et on va voir aussi les différents capteurs qu'on a utilisé sur le système donc c'est fait pour cette présentation de ce chapitre, on va voir le système d'injection qui va motronique qui va voir la description des différents systèmes, les composants qui ont été signé des différents capteurs, ils vont vous dire aux différents actuateurs, des différents actuateurs et les autres, les agent ont configuré un des autres actuateurs qui va avoir是我 d'un voire à l'alante, qui neативait pas un commande, qui va avoir été commande, ou non, un commande, qui va avoir été commande, qui va avoir удéconnu par l'alanteur qui est accompagnée par l'alanteur qui est en France qui va avoir des deux types, qui a montré par l'alanteur qui est en France, à deux enrôlement. On va voir comment faire les calculatrices qui se font sur le moteur pas à pas dans le signal qui est enregistré le R.C. On va voir le rapport cyclique d'ouverture. Donc, à la baracette de l'arrivée, on va voir le système d'injection motronique. Une petite présentation. Le système d'injection motronique réunit les deux systèmes. Il réunit le système d'injection et le système d'allumage. Et assure électroniquement la commande de ces deux ensemble. Pour un moteur essence, on a deux systèmes qui gèrent pour gérer le moteur. On a besoin de deux systèmes. Pour le moteur essence. On a le système d'injection ou le système d'allumage. Le système d'injection, tout ce qui est en relation avec le carburant et la gestion de l'injection. Pour le système d'allumage, tout ce qui est en relation avec la création de l'étincelle. Donc, le système motronique a assemblé ces deux systèmes dans un seul calculateur. Donc, on a un calculateur dans le système d'injection motronique qui va gérer le système d'injection et le système d'allumage. avant les systèmes d'injection qui ont avant le motronique, chaque système a son calculateur ou son unité de gestion. Et pour le système d'injection motronique, le développement du système d'injection, on a assemblé les deux systèmes dans un seul calculateur qui va assurer la commande de ces deux ensemble. c'est l'injection motronique, c'est l'un système d'injection qui s'amène entre le système d'injection et le système d'allumage. C'est l'un seul calculateur qui va pouvoir commander par les deux ensemble. C'est l'un système d'injection avec le système d'allumage. Le système d'injection qui a un lien avec l'injection carburant ou la gestion d'allumage et le système d'allumage qui a un lien avec la création de l'étincelle qui s'amène d'allumage avec le système d'injection qui a un lien d'allumage de l'injection ou la gestion d'allumage d'allumage qui s'amène d'allumage 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 c'est le système d'injection ou le système dans l'image afin de gérer ça par un calculeur c'est le système d'injection motronique c'est le système d'injection qui a créé le fournisseur Bosch c'est une injection qui est multi-point électronique indirect et la commande discontinue mais le calculateur gère les deux ensembles du système d'injection et du système dans l'image pour vous donner une idée sur le système dans l'image où il y a les bougies et comment on va créer cette étincelle le circuit dans l'image est classique où il y a une batterie, une bobine qui va amplifier ou augmenter la tension donnée par la batterie pour créer une tension qui arrive qui est environ de 15 000 volts il y a une 12 volts à 15 000 volts où il y a un récepteur qui commande de la bobine pour la création de la tension où on a un distributeur et à la fin les bougies qui créent l'étincelle donc tout le semble s'appelle le système dans l'image le système dans l'image est développé pour devenir un système géré électroniquement tous les composants sont devenus électroniques avec le système dans l'image c'est le système qui nous avons ici c'est un système classique pour vous donner une idée sur le système dans l'image il y a une batterie une batterie qui est augmentée ou qui est augmentée ou qui est transformée la 12 volts qui est arrivée à la batterie pour transformer la tension la tension qui est arrivée à 15 volts de la tension ou qui est un récepteur qui est récemment qui est augmentée la variation qui est récemment et qui est créée la tension qui est un récepteur qui est récemment d'écrivée sur le logic et qui est récemment qui est créée pour dire c'est un système on va voir le système avec ce système qui est développé comme une mécanique ou une électronique C'est le système de l'image qui est électronique. C'est le système de l'image qui est électronique. Donc, il y a un moteur à essence où il y a un volant moteur, piston, chambre de combustion, les saupapes d'admission, échappement et la bobine. On a le collecteur d'admission et le collecteur d'échappement et les différents circuits. Circuit de carburant, circuit de l'air et circuit électrique capteur avec les actuateurs avec leur centrale de commande. Premièrement, on va voir le circuit d'air. On a le filtre à air, le débitmètre massique, papillon de gaz, fixé avec elle un potentiomètre qui mesure la position du papillon, un capteur de température d'air, le débitmètre d'admission, un capteur qui mesure la pression d'air aspirée par le moteur, et le débitmètre d'admission, 1.000. Nous allons commencer à faire beaucoup de circuits dans le moteur Nous avons le circuit de la carpeurant, le circuit de l'air, le circuit électrique, les actuaireurs, les actuaireurs Nous avons le moteur ici, le collector de l'admission, le collector de l'achatement Nous allons commencer à faire le circuit de l'air qui est en 1 dbm C'est un dbm qui n'a pas vu d'une quantité de l'aspirée par le moteur Nous avons un papier de gaz qui est en train de commande par le pedal de l'acceleration, par le câble Nous avons le potentiometer qui est en train de faire le position de l'acceleration Nous avons le capteur de la température de l'air, c'est ce qui est en train de commande par le moteur Nous avons le capteur de la pression de l'air, c'est ce qui est en train de commande par le moteur Maintenant, nous allons voir le circuit de la carpeurant Nous avons un réservoir La pompe électrique, ici dans le système d'injection motronique, elle est émergée dans le réservoir Donc le disque, c'est la pompe électrique Puis le filtre à carburant Dans le circuit de carburant, on a le filtre à carburant Qui va filtrer l'essence On a puis la rampe La rampe avec les 4 injecteurs Et le régulateur de pression Donc c'est ça le circuit de carburant Dans le circuit de carburant, il y a un réservoir Il y a un réservoir Dans le système d'injection motronique, c'est la pompe émergée dans le réservoir Il y a un réservoir Il rie le freundin Avant, on a suive lepre à carburant Ensuite, on va mettre la rampe La rampe qui est de douce 4 injecteurs Et il faut la pression Rier le régulateur de pression Pour savoir ce qui est la rompe, c'est la 4 injecteurs. Donc c'est ce qui est la rompe. La rompe qui arrive à la carpeuron. Il y a un dans. Il y a 4 injecteurs qui sont branchés dans la rompe. Donc c'est la rompe. Il y a 4 injecteurs. La campagne qui est l'essence, carpeuron, qui est pour nous. Ce qui est la fermeture qui est la bompe. C'est la pression. S'il y a un dans le carpeuron. Il y a une partie du retour du réservoir. Donc la rompe qui est ofiée là 4 injecteurs. Il y a deux. qui sont en plastique dans l'essence mais au désert qui sont dans la fonte au circuit du carburant au circuit électrique pour le circuit électrique on a deux on a le calculateur donc pour le calculateur il a besoin d'informations donc il a besoin de capteurs qui sont envers dans ce schéma dans ce schéma et pour les composants en rouge ce sont les activateurs donc pour les capteurs on a ici différents différents capteurs on a premièrement le potentiomètre qui mesure la position du papillon on a le capteur de température d'air qui mesure la température d'air on a le capteur de pression, MAP il s'appelle le MAP qui mesure la pression de l'air ou la dépression de l'air aspirée par le moteur on a un capteur de pression différentiel on a le capteur ou le détecteur de cliquetis qui détecte les vibrations produit par le cliquetis qui se produisent la combustion on a le capteur de régime moteur qui mesure la position du vilebroquin on a le capteur de température d'eau on a les deux sondes sondes lambda en amont et en aval avant et après le catalyseur on a le capteur de phase c'est le capteur d'arbracham qui détermine la position d'arbracham tous ces ensembles on l'appelle les capteurs et on a ici le débitmètre qui mesure la quantité d'air aspirée par le moteur on a dit que tous les éléments ce sont les capteurs qui donnent l'information toutes les informations prises pendant le fonctionnement du moteur ils le donnent au calculateur pour gérer des activateurs les activateurs ici on a premièrement on a l'activateur de ralenti qui règle le ralenti le ralenti la commande d'air additionnelle par un activateur de ralenti on a les injecteurs c'est un activateur on a la bobine il est commandé aussi par le calculateur pour déterminer le point ou le temps d'allumage on a la pompe électrique on a l'électrovin d'air secondaire c'est un système d'antipollution on a l'électrovin de canistère ou le recyclage de vapeur d'essence tous ces ensembles on l'appelle les activateurs donc pour l'électrovin d'air on a le calculateur le calculateur qui nécessite une information sur le fonctionnement du moteur donc on va ajouter le capteur qui est envers nous dans le cadre donc comment est le capteur on a le débi-mètre on a le potentiel qui est le position de la papillon on a le capteur de l'électrovin d'air qui est envers l'électrovin d'air de la position de la ville breccon au la position de la PMH de la cylindre numéro 1 on a le capteur de la temperature d'eau de la liquide de la froide qui a donner la chaleur de la motor on a deux cinder de la sonde de la lambda qui est le quiconque qui est l'électrovin d'air qui est l'électrovin d'air ce sont les activités de l'eau qui t'apporte l'information pour l'inviter pour l'inviter pour l'inviter avec l'inviter avec le pompe électrique avec la bobine pour le moment pour le temps avec l'inviter avec l'électropane avec l'écriture avec le canister le recyclage du vapeur d'essence avec l'activateur de garantie avec la pompe secondaire et l'électrofène ce sont tous les systèmes qu'on a parlé aujourd'hui dans le chapitre de l'antipolition ce sont les composants des systèmes d'injection de l'électrofène ce sont des éléments et pour le développement c'est la réduction des gaz poly et nous avons différents capters il y a une précision dans le dosage et la commande de l'électrofène avec l'électrofène et l'électrofène avec l'électrofène avec l'électrofène ce n'est pas la prise de l'électrofène c'est le filet c'est la branche avec l'appareil pour lire les codes des défauts dans le calculat nous allons vous montrer les images pour les composants et les légendes de l'électrofène de l'électrofène et les composants il faut noter tout ce que je vais dire ce que je viens de dire pour l'explication il faut noter l'explication dans vos cahiers qui va vous aider pendant vos révisions les composants je vais vous montrer les principaux composants je vais vous montrer le capteur de régime de position du moteur le capteur de position il a plusieurs noms capteur de régime capteur de position du moteur capteur de position du vilebroquin capteur PMH capteur RPM plusieurs noms pour un seul élément donc le capteur de régime il permet de déterminer le régime de rotation du moteur ainsi que la position du vilebroquin donc le capteur de régime c'est le régime de rotation c'est le régime qui est devant le moteur et c'est la position du vilebroquin les informations fournies sont transmises vers le calculateur afin d'assurer les fonctions avec l'avance de l'image et la charge de la bobine et la quantité de la licence injectée c'est ce qui s'amène l'information dans le capteur c'est ce qui s'amène beaucoup de calculators afin d'assurer les fonctions de commandes c'est ce qui s'amène l'image et la charge de la bobine et la quantité de la licence qui va injecter la régime de la ralentée et la régime de la ralentée pour qu'elle soit stable et qu'elle soit stable et qu'elle soit le temps de l'injection les informations fournies par le capteur sont transmises vers le calculateur afin d'assurer plusieurs fonctions parmi ces fonctions il va commander l'avance le point d'allemage la charge de la bobine la quantité de la licence qu'elle va injecter la régulation du régime des ralentés et le temps d'injection si le capteur est en panne le moteur ne va pas démarrer parce que le calculateur ne va pas savoir la position du Villebroquin et il faut savoir le temps d'injection et le temps d'allemage donc le moteur ne va pas démarrer et pour l'injection et pour l'injection il va danser à l'injection avec les autres tout le capteur il va danser à l'injection pour qu'à l'injection pour savoir le fonctionnement il va danser et pour nous nous ne savons pas le capteur le régime et l'information en matière de l'injection pour vous c'est c'est un peu de gérée cet moteur car il n'a pas de traiter ou il n'a pas de problème donc la moteur ne sera pas d'épargée parce qu'il ne connait pas le position de la moteur donc je ne sais pas si vous levez enjèquer ou si vous ne levez ou si vous voulez je ne sais pas le point de l'image il ne sait pas comment ça va enjèquer parce qu'il ne sait pas les moteurs mais c'est qu'elle est stable donc c'est très bien qu'est-ce qui ouvre le système qui est démarré sur le montant maintenant on va faire le capteur de référence à brakham ou le capteur de phase ou le capteur d'arbre à caminette 3 n'ont pour un seul élément donc le capteur le capteur de l'arbre à cam il donne la position d'arbre à cam il joue un rôle avec le capteur de ville brokham puisque puisqu'il y en a une synchronisation avec le rôle d'elle avec l'information de ville brokham et le capteur de ville brokham et le capteur d'arbre à cam donc le calculateur a besoin de l'information de capteur de référence d'arbre à cam de pouvoir faire les commandes des bobines et les commandes les bougies selon l'ordre dans l'image 1 3 4 2 ainsi que les injecteurs si on a un mode de commande qui est séquence le capteur d'arbre à cam il donne quatre front à cam... le capteur d'arbre à cam d'arbre à cam... qui est ennfant... le capteur de la cam... c'est le capteur d'arbre à cam... il faut dire que les conditions de l'arbre à cam... car il faut de l'arbre à cam... pour savoir la référence des cylindres il y a un autre qui va être le 1, le 3, le 4 pour qu'il y ait le commande des boobines dans l'image et les injecteurs pour qu'il y ait le ordre dans l'image 1, 3, 4, 2 donc, à travers cette capture, nous pouvons avoir le injecteur dans le mode pour qu'il y ait le commande des injecteurs qu'il y ait le résultat en fonctionière ils ont facilement en fonctioné pour qu'il y ait le message la communique qu'il y ait le module il y ait le wifi que nous avons le module il y ait le module l'esprit la télé, qu'est-ce que la mode la dégradée c'est en fonction du mote C'est de l'économie, c'est de l'économie, c'est de l'économie. C'est de l'économie, c'est de l'économie, c'est de l'économie. C'est de l'économie, c'est de l'économie, c'est d'économie. le montant et la masse, la seule de l'éthique, la plus grande d'éthique, c'est un type de captur AF. Il y a un un des signes qui est un type carré. C'est le premier de l'éthique qui est là. C'est le captur de l'éthique ou le captur de référence de l'éthique. Nous allons voir un détail dans le vidéo de l'éthique, comment le contrôle. Maintenant, on va voir le capteur de pression le capteur de pression au la de pression d'air d'admission mesure en permanence la pression réunion dans la tiboulure d'admission et n'est le capteur et les mesures la pression qui est qu'ils viennent et qui qu'on peut trouver dans la tiboulure d'admission ce qui est le capteur c'est le capteur c'est le capteur de pression qui est dans la tiboulure d'admission il y a trois filtre qui est nécessaire de l'alimentation avec le capteur de l'affaire il est alimenté en 5 volts par le calculateur de la mise du contact une fois qu'on déroule le contact le calculateur qui est à l'alimentation de 5 volts le capteur de fonctionnement de l'eau il délivre une tension proportionnelle à la pression mesurée il est du type piézorésistif sa résistance est variée avec la variation de la pression donc le calculateur il utilise l'information du capteur pour déterminer la masse d'air absorbée il déterminer la masse d'air absorbée par le moteur il déterminer le db à injecter aux différents états de charge du moteur et il définit l'avance de l'image l'avance de l'avance d'air absorbée par le capteur d'air absorbée par le capteur la résistance qui s'apparaît. Pour le calculateur, il faut l'information de la pression la pression qui s'apparaît dans l'admission afin de connaître l'espace d'arrivée qui s'apparaît le moteur qui s'apparaît le moteur et qui s'apparaît l'avance à l'image. C'est le calculateur qui s'apparaît qui s'apparaît le calculateur qui s'apparaît l'information sur la pression sur l'admission C'est le calculateur. C'est le signal qui s'apparaît. La pression qui s'apparaît et qui s'apparaît la pression la pression qui s'apparaît la tension et qui s'apparaît la pression et qui s'apparaît la tension par le capteur C'est le signal et les tensions et les proportionnelles à par rapport à la à la pression donc à d'avoir le symbole du capteur de pression et la trois connexions 3 pour l'alimentation le 2 c'est pour la masse et l'un pour la délivrer son deal d'elle le signer c'est un capteur passif qui a besoin d'alimentation pour générer son signal on va on va le voir année c'est par un monde dans les prochains vidéos pour l'expliquer son fonctionnement et sont et le sont et comment le contrôler pour le savoir à ce qu'il est ce qu'il est en marche ou là on est ce qu'il est défectueux la dénissage au lycou ennée vidéo j'allais l'irai connu j'ai con le capteur en est bouillant maintenant on va voir le l'activateur de ranger comment le calculateur va commander ce cette actuateur on va voir aussi les types d'ion donc bien c'est belad l'actuateur de ralentir on trouve qu'il va jusqu'à commande et calculateur il est l'activateur électrique commandé par le calculateur on trouve qu'il va jusqu'à commande et au mali type d'ion actuateur de ralentir il fait laisser passer une quantité d'air vers le moteur quand le papillon de gaz est fermé la phase de fonctionnement du moteur en état de ralentir la pédale d'accélérateur est relâchée et le papillon de gaz est fermé il est commandé par le calculateur le calculateur va le commander par des informations données par le capteur de régime moteur et de position du moteur pour le moteur et dans l'information au capteur le capteur dont elle transforme l'information qui est physique en fond en information qui qui est numérique vers le calculateur le calculateur va traiter les informations données par le capteur donc ici c'est une c'est un site et information envers puis le calculateur va commander l'actuateur donc c'est la commande et c'est le passage de l'air donc l'actuateur de ralentir il fait régler là le fait stabiliser année le nombre de rotation du moteur la phase d'elle d'elle ralentir quand le papillon de gaz est fermé donc quand le papillon de gaz est elle fermée il n'y a pas de passage de l'air donc on a besoin d'un autre passage pour que le moteur et les fonctions sur la phase d'elle d'elle ralentir donc le calculateur il commande l'actuateur soit le l'ouvrir soit le fermer comment il va prendre la l'information du câble des années de rotation du moteur si on a un moteur normalement et année le nombre de rotation d'un moteur au ralenti c'est par exemple 750 tours par minute donc si le capteur au calculateur que le moteur est tourné à une route à une nombre de rotation inférieure à 750 donc le calculateur va commander l'actuateur pour stabiliser la rotation du moteur au ralenti qui est le 750 si on a inférieur à 750 tours par minute donc le calculateur commande l'actuateur de ralenti pour ouvrir le passage de l'air pour faire accélérer un petit peu le moteur pour qu'il soit en nombre de rotation qui est donné par le constructeur qui est le 750 tours par minute donc c'est ça il fait la commande d'actuateur de ralenti pour stabiliser la rotation du moteur la phase de ralenti pour résumer le calculateur possède en mémoire une consigne de régime de ralenti par exemple 900 tours par minute il compare le régime instantané du moteur avec la valeur de consigne si le ralenti n'est pas correct le le calculateur il commande et le pilote l'actuateur placé en dérivation du papillon des gaz actuateur de ralentis au moteur pas à pas il augmente la quantité d'air pour augmenter le régime et inversement donc c'est ça ce que je viens d'expliquer le calculateur il possède en mémoire un régime de ralenti de 900 par exemple 900 tours par minute il compare la rotation ou le régime du moteur tous les temps pour le moteur avec la valeur de consigne si par exemple le ralenti n'est pas correct donc n'est pas 900 tours par minute et année le calculateur il commande l'actuateur qui est placé en dérivation avec le papillon de gaz et il augmente la quantité d'air pour augmenter par exemple pour augmenter le régime si ici maintenant par exemple on a un ralenti de 900 par exemple 920 tours par minute donc le calculateur va piloter pour augmenter l'actuateur pour baisser la quantité d'air dirigé vers le moteur pour baisser le régime du moteur pour pour comprendre ce qu'ils envoie, qu'ils sont en dérivation avec le master qui coûte en dérivation et en dérivation avec le C'est donc la derivation qui est utilisée afin de s'adapter à la ralentie de la motor. Pour les calculators qui s'adapter à la ralentie, c'est une information sur le nombre de tours de la motor. C'est le capteur des régimes de la motor. C'est un régime de la motor qui prend la information sur la motor, qui prend la physique, et qui transforme la information numérique. C'est donc la calculators qui s'appelle la information. La calculators qui commandent l'actuator pour qu'elle s'adapter à la ralentie. C'est un régime de stabilisation. Et là, la ralentie, c'est un régime de la ralentie qui s'adapter à la ralentie, les opres-pines de la pédale à la ralentie qui s'adapter à la ralentie et qui s'adapter à la ralentie. Il y a une fois que il y a un peu plus de 750 d'aura dans la seconde. Nous avons un exemple pour que le captur est en un moment de l'honneur. Il y a un peu plus de 720 d'aura dans la seconde. Donc, comment est-ce que ça va ? Il faut stabiliser cette d'aura qui va être à 750. Donc, il y a un peu plus de constructeur. Donc, comment est-ce que ça va ? Il y a un peu plus de information pour que le captur est en train de 720 d'aura dans la seconde. Alors, on a fait la cacérus. Il y a un peu plus de calculat reprise le classique. Sous-titrage Société Radio. Pourquoi est-ce que ça va pas? On va dire que le casse que c'est. Il y a un peu plus de calculatrice. Parce qu'on a donc plus de calculatrice. Comme je vous ai mis que le calculatrice. Et tu réveillez la cacérus. Car il ya pas de calculatrice pour la cacérus. Et donc, la cacérus. Le troisième aune de la cacérus. C'est pas très important. Par exemple, le moteur va bouger 700 ou 800 tours par minute Donc, 800 tours par minute Comment l'on peut faire en cours ? Je crois qu'on a des informations sur le caractérus de le régime En cours, le moteur va bouger 200 tours par minute Comment il va s'attendre ? Il va s'attendre le tour du R1 Pour s'attendre le passage de l'air Il va s'attendre le passage de l'air l'accélisation de la réaction pour qu'il est retourné à la 750 que l'on a donné le constructeur C'est ce qui est le connecteur de la réaction qui est le système de injection qui est montré la gestion qui est montré le calculateur qui est terminée du sens le connecteur le connecteur Et il faut les comprens de la réaction de la RALONTE C'est principal, c'est un bon Et donc il faut le faire pour les imprens de la voiture C'est pas possible Donc c'est ce qui est en fait du resume Donc la calculeur, c'est-à-dire que le mémoire Le régime de la RALONTE Par exemple, il y a 900 tours par minute C'est le régime du moteur C'est le régime du moteur C'est le régime de la RALONTE il y a le calcul qui compara ce régime tout le régime dans toute l'ensemble du moteur surtout sur le ralenti il y a un exemple si il y a un ralenti il n'y a pas d'informations où il y a un exemple par exemple il n'y a pas de 100 tours par minute pourquoi il y a un calculateur qui est de l'actuateur qui est d'une derivation qu'on parle avec le papier de gaz et qu'il réduit la quantité d'aile qui ne rétoutt qu'il est的 perquè le moteur n'ont pas trop la quantité d'aile pour n'ont pas trop la quantité d'aile et puis le moteur n'ont pas trop la quantité d'aile et par exemple un peu plus maquine d'aile le moteur n'aile qui ne rétout pas les ces la quantité d'aile qui s'exploit afin que le moteur s'éteindre pour tulir sur la quantité d'aile s'est rendu parce qu'il y a l'outil qui s'est resté sur le moteur On a un peu de l'eau qui va aller dans le moteur et qui a un peu de l'eau. Donc, on a un peu de l'eau dans le moteur. Donc, c'est le système de l'accueillage de l'alenti. Il y a deux types. C'est un actuel de ralentie à deux angles ou le moteur. Avec la description de l'actuel de ralentie à deux angles, c'est qu'il y a une connection, c'est l'alimentation. Il y a deux connections, l'alimentation et l'amass, taCare. La quantité d'oilisation, c'est la quantité d'oilisation. P'une froide- abus16. L'alimentation est la quantité d'oilisation. Ce sont les mots Kylie. c'est le fonctionnement de l'actuateur de la rente qui m'a dit qu'on a fait le juge des engoulements qui permet l'ouverture pour l'ouverture des boissons ou l'autre pour la fermeture donc ces deux engoulements sont commandés par un signal de type RCO le signal est comme un carré, il y a un signal qui gêne un calculateur pour qu'elle commande l'actuateur par les deux engoulements pendant la période de commande les deux engoulements sont commandés mais l'un après l'autre donc ceci engendre des flux magnétiques de sens opposé dans l'intensité et fonction du temps du commande donc ces deux engoulements sont commandés par la cour, c'est ce qui me permet de faire un sens opposé ou c'est un sens opposé par l'ison automatique ou par la fermeture, c'est ce qui a fait le sens. ou dans le sens opposé par l'arrivée par l'ouverture ou par l'encontre la fermeture. Ce qui crée une position d'équilibre de boissons rotatifs. De cette manière, on peut faire varier la section de passage de l'air. C'est-à-dire que le calculateur va commander l'actuateur selon le temps de commande que tu as fait. Le temps de commande, c'est combien de temps on va ouvrir et combien de temps on va fermer. Est-ce qu'on va fermer un petit peu ? On va ouvrir toute la section. Est-ce qu'on va ouvrir un petit peu ? On va fermer tout le passage. C'est tout le commande qui vient du calculateur et le calculateur va commander l'actuateur de garantie selon le signal qui concerne le RCO, c'est le rapport cyclique d'ouverture. En ce moment, le calculateur va s'accomer dans les deux entreprises, ce n'est pas un déjeuner, c'est qu'il est d'un déjeuner. C'est-à-dire qu'il n'a pas un déjeuner. C'est-à-dire qu'il n'a pas un déjeuner. C'est-à-dire qu'il n'a pas un déjeuner. Alors, la régulation de la régulation est un déjeuner. C'est-à-dire qu'il n'est pas un déjeuner. C'est-à-dire qu'il n'est pas un déjeuner. Donc, le temps d'ouverture ou de fermeture, c'est-à-dire qu'il n'est pas un déjeuner. En plus, on est pas la clé de l'outon. Parfois, on est le cas de l'outon, on est lié? J'ai l'apprécié dans un sens qui s'appelle RCO . On va voir ce qui est un carré. En ce moment le moteur de la roue à la roue, c'est la fonctionnalité de la roue à deux ans. Il n'a pas de roue à la roue à la roue. Il n'a pas de roue à la roue à la roue. Il n'a pas de roue à la roue à la roue. Le moteur de roue à la roue à la roue à la roue est monté au bout de la tubulure d'admission ou sur le boîtier de papillon. Il est commandé électriquement par le calculateur avec un signal de type RCO. Il n'a pas de roue à la 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 roue. L'actuateur ou le moteur de roue à la roue à la roue est composé dans le corps. Procée la roue à la roue à la roue, như que certaines他說 ne vauait pas de roue sur la roue à la roue à la roue à la roue, et comme une cueste par laser aux relations avec un transport acti, alorsburst m'a tenué la roue à 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 la roue, donc il n'a pas à clère le conducteur du干 Donc c'est la voie de l'appareil. dit que le le calculateur il va commander le moteur pas à pas ou la régulation d'il de ralenti et n'est pas un rapport c'est cyclique d'elle l'ouverture les rois rc on n'est c'est un signal qui est carré à l'inchauffo donc c'est quoi un rapport cyclique d'ouverture rca le rapport cyclique d'ouverture rca ou en anglais pouce ou et d'être modélisation en anglais p pw 1 à la rca en français c'est quoi un rapport cyclique d'ouverture c'est le temps d'ouverture d'un actuateur qui est piloté par le calculateur par un signal car carré de fréquence et amplitude constante comparé à un cycle à un cycle qu'on parle d'un complet donc je ne vois pas le rapport cyclique d'ouverture rca en anglais voit le temps d'ouverture année quel qui est le joli qui est le fil au fond du ralenti donc un peu le faux le capacité d'ouverture du ralenti donc elle est quoique le filtre qui est le ouf le fait Lycée de l'autisme de ralenti le clicke qu'on fils il kkurه carré de plus qu'on la fréquence est le signal de l' Kart il c'est un signal de l'a la cada car et il c'est un fréquence d'éloj ou long pli qui est de l'auc qui t'conconcent le qu'on parle cyclique de gamle année jusqu poussé aviation Pourquoi est-ce que c'est le rapport cyclique d'ouverture ? Il a permis de commander des organes électroniques Par exemple, l'électro-aimant sur l'actuateur de garantie Du type les électrovans qui sont dans le moteur Sur le léger, sur la commande de la canistère Il a permis de commander tous les organes électroniques En leur imposant un temps d'ouverture dans une période de quelques millisecondes Donc le temps d'ouverture est mesuré par des millisecondes Et selon le calculateur, il commande ces organes qu'on a déjà cités Selon les besoins du moteur Pourquoi est-ce que c'est le rapport cyclique ? C'est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est électronique Donc la si-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est déjà choisi une période de temps d'ouverture et de la façon dont vous êtes un peu plus de temps et comment vous vous êtes en train de faire ? on est en train de travailler par un moment où il est basé en train de travailler. on est en train de travailler pour pouvoir s'attendre à l'assessant de l'usine de la voiture ou à l'assessant de la voiture parce qu'il y a l'assessant de l'usine ou à l'assessant de la voiture Comme nous l'a dit, si le moteur est stabilisé, il n'est pas stabilisé, il n'est pas stabilisé, il n'est pas stabilisé. Il n'est pas stabilisé, il n'est pas stabilisé, c'est qu'il n'a donné beaucoup d'air pour qu'il n'a pas de l'air pour qu'il n'a pas de l'air. Mais ces n'ont pas de l'a pas stabilisé, il n'est pas stabilisé, il n'est pas stabilisé, donc il n'est pas stabilisé, c'est à cause de cette chaîne. Donc il n'est pas stabilisé, c'est de plus à plus à plus de l'actuator, il n'est pas stabilisé à l'a, mais il n'est pas de l'a. C'est pas le problème, voilà c'est tout le temps qui nous a rendit à 700 tours dans le siège, on doit bien Adviser à la première saison de ce qu'il doit prendre à la dépension. Pour que ça soit à 750 à 5 ans. Par exemple, on a 745 maintenant, c'est-à-dire qu'il doit réussir à 5 heures pour le camion du nom de la route, voilà que c'est Qu'est-ce qu'il doit réussir un peu plus, c'est un peu plus petit. C'est pourquoi le rapport cyclic d'ouverture pour faire les organes électroniques pour les calculators d'ouverture précisément selon les besoins de la montagne. On va mettre le signal C'est le signal qui s'appelle rapport cyclic d'ouverture sur l' interrupting c'est un signal C'est un peu plus c'est un peu plus le fréquence ou le période c'est un peu plus c'est un peu plus la fréquence c'est un peu plus c'est un peu plus c'est un peu plus il y a plus plus l'amplitude qui est fixe on va voir la tension de la commande qui est de 12 volts on va voir la tension de la commande qui est de 12 volts on va voir la tension de la commande qui est de 12 volts le cycle complet est 1 on a le temps d'ouverture on a le temps en millisecondes et pour l'axe vertical on a la tension en volts le temps d'ouverture pour le cycle 1 on a les divisions 1-2 donc pour chaque division on a 2 millisecondes donc on a 4 millisecondes c'est le temps d'ouverture du cycle 1 et pour le temps d'ouverture on a 4 millisecondes et pour le rapport le rapport il est calculé par une formule on va la voir le rapport cyclique d'ouverture qui compte le pourcentage filmé en pourcentage par exemple on a 4 millisecondes d'ouverture et 4 millisecondes le temps de fermeture donc on a le rapport cyclique c'est 50% c'est 50 pour l'ouverture et c'est 50 pour la fermeture donc ici le moteur pas à pas ou le le moteur ou l'actuateur de l'ordre à des engoulements il est commandé dans l'ouverture en 4 millisecondes après il est commandé en fermeture en 4 millisecondes donc le rapport il est commandé c'est 50 pourcent de l'ouverture c'est 50 pourcent de l'ouverture c'est 50 pourcent il est commandé 4 millisecondes après il est commandé 4 millisecondes 6 millisecondes donc 6 millisecondes le temps d'ouverture et pour le temps de fermeture on a 2 millisecondes donc pour le rapport cyclique d'ouverture ici est égal à 75% donc le temps d'ouverture est supérieur au temps de la fermeture donc pour le temps d'ouverture ou la fermeture ça varie selon le besoin du moteur c'est difficile rant au temps et chcia Bravo ou dans le terrain c'est difficile au niveau sur la fermeture et la fermeture et sur la fermeture c'est difficile c'est werdier comme ça sur la fermeture que l'abarde est difficile au niveau au niveau tu viendras là on n'a ton dans le temps de fermeture au niveau au niveau du moteur C'est un rapport qui est de la récord pour la récord. Il y a un rapport qui est de la récord. Ce qui est de l'acctiator. Le cas de la récord, le cas de la récord. le besoin de le motore. J'ai pu travailler en même temps pour qu'on a pu travailler avec l'actuateur de la ralentie. J'ai pu travailler en même temps avec l'actuateur de la ralentie. J'ai pu travailler en même temps pour la relation avec l'accès à la relation. Donc la formule pour définir le rapport cyclique de la voiture RCO par la formule suivante. Donc le rapport cyclique de la voiture RCO est égal au temps du commande sur la période du signal. T fois 100. Avec la formule, c'est le rapport cyclique de la voiture RCO. Il y a une formule qui vient d'apprendre le signal. Donc RCO, qu'est-ce qu'il s'agit? Il s'agit d'un temps de commande. Il s'agit d'un temps d'ouverture de l'actuateur. donc on va la période de la période du signal. Donc on va faire une fois d'un temps. Nous allons faire un exemple ici. C'est l'exemple de la période du signal. il y a tout. on a tout. on a tout. on a tout. C'est donc un peu comme l'honneur, c'est donc un peu comme l'honneur, donc c'est la première partie que c'est l'honneur, c'est l'honneur qui n'est pas là, c'est la partie qui vient de l'honneur, c'est-à-dire qui vient d'ouvrir la partie, c'est la période qui vient d'un cours, c'est l'honneur, c'est la partie qui vient d'un cours économique. Donc la formule c'est RCO est égal à T du command ou le temps d'ouverture divisé par le T de période x 100 Par exemple, on va étudier le cas, le signal Le temps de commande c'est la partie du signal Par exemple, de 7 points à 7 points Donc on a 3 divisions, chaque division nous donne 2 millisecondes Donc 2, 4, 6 Donc le temps d'ouverture est égal à 6 millisecondes Nous avons un signal cin вд hai pour des directions Det rien qu'on dit OH le temps d'ouverture est dans le temps ou le temps d'ouverture donc nous allons voir ce que vous voyez pour que vous vous abonnez vous de l'exemple pour l'exemple d'ailleurs pour l'exemple d'ailleurs pour le rapport a la verdure C'est possible d'écrire la vidéo pour vous abonner à la vidéo pour vous abonner à la vidéo. division, donc la division en jouge est 8, donc 6 6, on va la division par 8, donc on va se n'aider à 8, on va se n'aider à 8, on va se n'aider à 100 et les j'ai compté, on va se n'aider à 75% donc il y a les m'aider à ici, en analysant le signal, on peut savoir, يعnez, le rapport cyclique d'ouverture, donc il va se n'aider à dire, 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 il va se n'aider à dire. on a willing, quand on barri-t Jupiter, tu sais, pourquoi est-ce un bon essai ? dans son bouquets pour te nerver ? Appeur suculement, pour me dire que la sauce est par la dernièreolarité, on va tenir des informations de la première passée. Donc, vous n'avez pas regardé pour moi caréric rattagern ici, Donc il y a tout ce qui se déroule, c'est-à-dire qu'il y a un autre, c'est-à-dire qu'il y a un autre. C'est le temps qui est très bon, c'est le temps qui est très bon. Donc, la calculators, c'est-à-dire que les calculators qui ne veulent pas être... C'est-à-dire que les calculators qui ne veulent pas être... Le calculators qui ne veulent pas être... C'est-à-dire que les calculators qui ne veulent pas être... C'est-à-dire que les calculators vont pouvoir régler la rotation du moteur dans le ralenti. Ou pour stabiliser la rotation du moteur dans le ralenti. Soit par augmenter l'air passée en derivation, soit baisser l'air. Donc, au final, le système d'injection qui est de motronique, qui est d'injection multipoint, indirect, C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de composants, soit des calculators, soit des calculators. C'est-à-dire qu'il y a ces systèmes qui sont d'injection du moteur dans le ralenti. On va voir les systèmes d'injection du moteur dans le ralenti. C'est-à-dire qu'il y a ces systèmes d'injection du moteur dans le ralenti. C'est-à-dire qu'il y a ces systèmes d'injection du moteur dans le ralenti. C'est-à-dire qu'il y a ces systèmes d'injection du moteur dans le ralenti. Je vous souhaite que vous vous abonner à ce vidéo. Vous pouvez vous abonner à ce petit peu, mais vous pouvez vous abonner à ce qui vous a dit. Vous pouvez vous abonner à ce que vous avez déjà dit. Pour le capteur, je vais faire chaque vidéo pour expliquer chaque capteur séparément. Et comment le commande, comment le contrôle. Je vais vous donner des vidéos spéciales d'injection du capteur. C'est-à-dire qu'il y a ces systèmes d'injection mondiales avec le commande le contrôle. C'est-à-dire qu'il y a ces systèmes d'injection 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 d'injection. Donc ainsi d'un pulling à l'injection d'injection 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 d'injection. Par les derniers, il y a ces systèmes d'injection des hor brightness à l'injection d'injection de remplace. C'est-à-dire que l'injection direct d'injection Aest-direc. Et la dernière, je vais ici le regard du Centre de Mistimpe. Is-à-dire que vous pouvez nous aussiujemy cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo.